Salut les terrières, salut les terrières. Je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Michel Boujnard. Alors, John Berkine, bonsoir. Ça va quand même faire 47 ans que vous êtes arrivé en France, j'ai toujours cet accent. C'est comme John Berkine, vous le faites exprès ou pas ? Non, non, pas du tout. Parfois, l'accent, il arrive quand on s'énerve, quand on rit. Mais vous, c'est tout le temps. Non. Bon, là, je ne l'ai pas. Enfin, moi, j'ai l'impression de ne pas l'avoir. Mais c'est du marketing, à mon avis, vous parlez normalement, non ? Mais dites-moi ce qui est normal, je vais essayer de faire. Bonsoir, Thierry. Bonsoir. Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux d'être avec M. Ardisson, qui est un peu frappé de la tête. C'est banal. Là, tu sais le faire. Oui, mais ce n'est pas moi. Non. Alors, Michel, vous connaissez l'émission. En pair, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre adolescence, de votre carrière. Et de la merguez d'or que vous avez reçue des mains de Nicolas Sarkozy pour l'ensemble de votre oeuvre. En revanche, il y a un truc vrai. Si vous avez tellement fait pour la promotion de la culture tunisienne dans le monde, que le gouvernement tunisien a donné votre nom à un type de merguez, c'est vrai ? C'est fini sur les vannes de merguez, d'accord ? Voilà, il l'a fait, il est content. Voilà, et c'est fini. Et c'est formidable. Et c'est fini pour toute la soirée. Je vous en prie, cher. Bien de suite. En P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Chantal Jouano, secrétaire d'État à l'écologie. Elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien, Chantal. Ah bon ? Non, parce que depuis l'échec du sommet de Copenhague, elle roule en 4-4. Elle pète des panneaux solaires et elle bouffe du pandagne. Toujours en P2, nous recevrons Jean-Jacques Bourdin de RMC Info, l'un des trois grands intervieweurs du matin avec El Cabache et Apathy. Alors il paraît qu'ils se tirent des bourgs tous les trois. Ah bon ? Sans arrêt, c'est ridicule. C'est comme si moi je m'étais disputé avec Fogiel. En P3, après Guillon et Le Zapping, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir Marcel Lacoff, l'un de ses appelés du contingent en 62 en Algérie, que l'armée française a exposé à la bombe atomique. Ah oui. L'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Légrément de Fortune. Alors, Jane Birkin, rebonsoir. Monsieur Fogiel. Deux fois. Alors Michel, votre nouveau spectacle s'appelle Enfin Libre. C'est du 9 au 20 mars à l'Olympia. Tellement libre que pour la première fois, vous avez laissé tomber la chemise rouge et les bretelles. Oui. Il y avait 30 ans que vous étiez habillé comme ça, non ? Oui, pratiquement. Quand les gens me disaient, mais pourquoi tu ne changes pas de costume ? Je disais, est-ce que Superman a changé de costume ? Ah oui, voilà. Est-ce que Spider-Man a changé de costume ? Est-ce que Ardisson change de costume ? Exactement. Et un matin, je me suis dit, ça suffit, j'ai envie de faire autrement. Et je fais tout ce que j'ai envie sur scène, tout ce dont je ne m'autorisais pas avant. Voilà, je fais ce que je veux. Exactement. Alors, il y a toujours effectivement les personnages de Maxo et Simone, bout de boule, mais il y a des nouveaux personnages. Il y a Pierrot qui est victime de l'antisémitisme. Oui, j'ai écrit ce texte à cause de l'histoire d'Ilan Halimi. Oui. Et puis, cette année, j'ai été parrain d'une collecte de fonds dans ma communauté, parce que 12% de ma communauté vit en dessous du seuil de pauvreté. Et je suis parti sur une idée très simple. C'est qu'il y a des enfants à l'école qui disaient à ce garçon, de toute façon, pourquoi tu t'inquiètes, tous les juifs, ils sont riches. Mais lui, il est pauvre. Oui. Donc, il dit à son père, ou alors ils sont fous, ou alors ils oulent le pognon. Et après, le père dit, mais ça, ils ont entendu de mauvaises paroles, ces enfants. Ils ont entendu des paroles antisémites. Il dit, c'est quoi les antisémites ? Il dit, c'est les gens qui ne nous aiment pas. Il dit, pourquoi ils ne nous aiment pas ? La plupart, ils disent que c'est nous qui avons tué, nous les juifs, qui avons tué Jésus-Christ. Oui. Et le fils, il dit, mais papa, il n'était pas juif, Jésus-Christ ? Et il fait, oui, il était juif. Alors pourquoi ils nous en veulent, puisqu'ils n'aiment pas les juifs ? Et je me suis appuyé sur une phrase que j'avais entendue il y a longtemps. Il dit, mais pourquoi c'est à moi de t'expliquer ça ? Pourquoi c'est aux juifs, toujours d'expliquer l'antisémitisme ? C'est comme si tu demandes à un sanglier s'il est pour ou contre la chasse. Qu'est-ce qu'il connaît de la chasse, le sanglier ? Et la chute, le gosse, il lui fait, papa, est-ce que c'est une bonne idée de comparer les sangliers aux juifs ? Parce que le sanglier, ce n'est pas caché. Tu fais, va dans ta chambre. Alors il y a un truc très bien, c'est qu'au moment du rappel, vous êtes caché derrière le rideau de scène et vous dites « Quand j'ai du mal à m'endormir, je ferme les yeux et je vous entends applaudir. » C'est assez joli, ça. Oui, c'est vrai. Alors on va regarder à quoi ça ressemble. Bonjour, poulet ! Je suis libre ! C'est ce que je veux ! Arrête, arrête la musique, arrête la musique, arrête ! Ça va les fatiguer dès le départ. En plus, il y en a qui crient là-bas, ça me fait peur. C'est possible, ça, je suis libre, je suis libre, je fais ce que je veux. J'ai plus d'entrave, plus de menottes, plus d'hypocrisie, plus d'entrave, plus rien. Je reviens des carnets. Par exemple, j'ai voulu avoir de la musique orientale au début. J'ai eu ! Je veux autre chose, j'ai autre chose, mais autre chose ! Ah oui, j'adore ! C'est l'été, l'été, c'est un truc qu'on n'a pas en France. Attends, attends, ça va démarrer, ça va démarrer. Oui ! Oh oui, j'adore, il va dire ! Plus fort ! Plus fort ! Oh oui, j'adore ! J'adore ! Hé ! Mais les deux ! Les deux ! Mais les deux ! Mélange, mélange les deux ! Mélange ! Oh oui, oh oui, j'adore ! J'adore, j'adore le mélange ! J'adore le mélange ! J'aime tellement le mélange que j'aimerais qu'on se mélange tous ensemble. Oui, on fait une ratatouille ! Voilà Michel Boujna, enfin libre à l'Olympia du 9 au 20 mars, voilà. Alors vous dites Michel, j'ai l'impression à 55 ans de faire un bilan, alors que vous en avez 57, le premier bilan c'est déjà que vous êtes nul en maths. Laissez-moi ma coquetterie. Oui, alors vous êtes né le 3 novembre 52, donc ce qui fait bientôt 58 en plus. Alors vous dites, vieillir ne m'obsède pas du tout, je n'y pense que 50 à 60 fois par jour. Ah bah ouais, je déteste cette idée-là. Je ne déteste pas tellement, parce que je vieillis, mais parce que je suis fatigué, le matin quand je me lève. Ah oui, je vous ai vu à LCI l'autre jour là, oui ça va. Vous avez vu ? Je suis fatigué, je ne peux pas jouer au tennis comme je faisais avant, deux heures et demie, aller machin, faire la fête, jouer le spectacle, voir mes copains. Mais le sexe, ça va quand même. Hein ? Le sexe. Quoi ? Le sexe. C'est quoi ? Ça, je n'en parle pas. Ah ! Ça reste, c'est du domaine privé. Ah, d'accord. Mais j'ai une minerie jouie. Alors, petite enfance, tout le monde le sait, à Tunis, la Goulette, Carthage. Alors la madeleine de cette époque pour vous, c'est l'odeur du bleu, ça j'adore. C'est le pigment qui est utilisé dans la peinture pour repeindre les volets des portes qui sont abîmés par l'air marin. Et ça, précisément, c'est le parfum de votre enfance, et vous en avez en France. C'est-à-dire que des fois vous peignez un morceau de bois juste pour le renifler. Oui, absolument. J'adore ça. Plus que le jasmin encore. Ah oui, du jasmin, j'en ai. Maintenant, j'en ai un. C'est un arbre. Super. Même avec la neige qu'on a eue dans le soupe, on l'a sauvé. Donc, vous rigolez ? Moi, j'adore. Vous êtes malade ou quoi ? Vous moquez du jasmin ? Vous voulez que je me lève ? Alors, c'est marrant parce que votre père s'appelait Joseph. Vous êtes juif. Vous idéalisez votre mère. Vous avez des potes très proches. Vous avez d'autres points communs avec Jésus ? Oui, je suis circoncis. Ah oui, comme Jésus. Vous n'avez pas peur qu'on crucifie votre spectacle ? Non. Non. Alors, votre père, donc, Joseph, était médecin, profondément attaché à la Tunisie. Il n'a jamais voulu avoir un passeport français. Il s'est battu pour l'indépendance. L'indépendance arrive avec Bourguiba en 1956. Mais quelques années plus tard, la situation des juifs devient difficile parce que la population musulmane pense qu'ils sont juifs avant d'être tunisiens. Et à ce moment-là, le monde de votre père s'écroule, évidemment. Un jour, j'étais en Tunisie et il y a un type qui m'a dit « Mais pourquoi vous êtes parti ? » Un intellectuel. Et je lui ai dit « Parce que vous ne nous avez pas dit de rester. » Oui. Vous êtes parti en 1963, vous aviez 11 ans à l'époque. Vous arrivez en France sans pognon. Et sans le droit d'exercer la médecine. Oui, parce qu'il avait été fiché comme indépendantiste, votre père. Oui, absolument. C'était super dur. Alors là, vous habitez à la cité de la Croix d'Arcueil à Bagneux. Oui. Vous étiez 6 dans un 2 pièces. Ça a dû vous faire un changement quand même avec la goulette, là, non ? Vous savez quoi ? Quand je pense à cette période-là, il y a un truc super. Mon père, il ne travaillait pas. Oui. Alors qu'à Tunis, je ne le voyais jamais. Pour le voir, il fallait que je tombe malade. Et il n'y avait que lui qui avait le droit de me soigner. Sinon, c'est pour ça que je tombais malade tout le temps. J'avais inventé une maladie géniale. Il fallait qu'il me fasse une piqûre tous les jours. Donc tous les jours, j'étais sûr de voir. Et bien, à la Croix d'Arcueil, on était tous ensemble. Oui. Et puis on n'avait pas d'espace, donc on est tous serrés les uns contre les autres. Moi, j'ai adoré ça. Ce que je n'ai pas aimé, c'est la neige, la nationale vin, cachant. Non, et puis il y avait un peu de racines quand même. Ben, horrible. Je me faisais traiter de sale arabe. Oui. Je me suis fait traiter de sale juif. C'est les seules fois dans ma vie où je me suis vraiment battu, violemment. Et comme, en plus, vous parlez comme ça, franchement, vous n'étiez pas aidé. Oui, c'est sûr. Mais pourquoi votre père n'est pas parti en Israël à l'époque ? Pour lui, Israël, ce n'était pas le chemin. Parce qu'il était communiste. Oui. Ah oui. Il n'était pas sioniste tellement, finalement. Il n'était pas vraiment sioniste. Oui, oui. Et moi, je l'ai emmené avec moi en Israël. Et il a retrouvé des copains à lui, des anciens militants communistes, qui avaient fondé un kibbutz, qui était un vrai kibbutz. Il n'y en a pratiquement plus comme ça, où il y avait la boîte avec l'argent, où chacun prenait l'argent dont il avait besoin et tout ça. Et il les a retrouvés. C'était un moment d'une émotion incroyable. Et quand il a regardé le kibbutz, et qu'il a vu comment il vivait, il m'a dit, mais c'était ça que je voulais faire. Et voilà. Et puis, je pense qu'il a pensé à nous aussi. En se disant, la France... C'est plus sûr. On parle français. Oui. On est en France. Ils vont faire des études. Oui. Ils vont rencontrer Ardisson. Ça, je dois dire, c'est une raison de ne pas aller en Israël. C'est même la seule. Et juste après, ils vont se suicider. Bon. Alors. Donc, vous, vous allez au collège Paul-Bert à Cachan. Évidemment, on se moque de votre accent. Jusqu'au jour où vous faites un exposé devant la classe, vous parlez du livre d'André Schwart-Bart, Le Dernier des Justes, qui a eu le prix Goncourt et qui est toujours votre livre de chevet. Et là, pour la première fois, vous vous sentez capable de transmettre une émotion avec la parole. Et plus personne ne se moque de vous, là. Non. Et voilà. J'avais commencé à raconter des histoires, mais c'est des histoires drôles. Oui. Donc, on continuait à se moquer de moi. Oui. Pendant, il y avait les boums. Ils arrêtaient la musique des boums et ils disaient, Michel, raconte-nous une histoire drôle. Mais c'était, on sentait bien qu'ils se moquaient de moi. Oui. Et moi, j'acceptais ça, parce qu'au fond, ça me donnait un statut. Et puis, bon, il y avait des filles qui rigolaient. J'espérais que, à force de les faire rigoler, un jour, il y en a une qui pense qu'elle peut m'embrasser. Oui, parce que je prenais tellement de râteaux qu'on m'appelait le castorama à l'époque. Et là, pour la première fois, sur un truc qui n'était pas drôle, on m'écoute. Et on me dit, après, raconte-nous un autre livre. Oui. C'était super. Michel Bougenat était né. Et nous accueillons Chantal Joanneau. Bonsoir. Et Jean-Jacques Bourdin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Chantal Joanneau, vous êtes donc secrétaire d'État chargée de l'écologie. Vous travaillez avec Jean-Louis Borloo. Ça se passe bien. Très bien. Très bien. C'est vrai que tous les soirs, depuis un an, ils fêtent votre arrivée au champagne. Alors, l'écologie, ça existe encore depuis Copenhague, ce truc, ou non ? Ah, vous êtes durs. Oui, ça existera et ça existera toujours et de plus en plus, parce que c'est quand même une des évolutions fondamentales de notre société. On ne peut pas faire sans, quoi. Les évolutions, les changements climatiques, les problèmes de matière, les problèmes énergétiques, quoi que vous pensiez, c'est devant nous. Je vois que vous venez de dire changement climatique, c'est-à-dire que ça, c'est l'effet Allègre, parce qu'avant Claude Allègre, tout le monde parlait de réchauffement climatique, et lui, il a imposé quand même la terminologie changement climatique. Non, depuis le début, moi, j'ai toujours parlé de changement climatique, parce que les réchauffements climatiques ont pour impact, effectivement, une modification de notre système. En France, ce sera plus de pluie au nord de la sécheresse au sud, mais bon, c'est pas tellement Allègre qui a créé le sujet. Mais quand Allègre dit, par exemple, qu'on est incapable de prédire le temps à quatre jours, anticiper le climat sur un siècle, c'est de la fumisterie qui sert en fait à affoler les gens et les abuser. Vous en pensez quoi, vous ? Il est géologue, il n'est pas climatologue. C'est un bon moyen de faire parler de soi, mais voilà. Ah d'accord. Alors, vous avez sauvé combien d'ours polaires depuis que vous êtes là au gouvernement ? Je crois qu'il y en a certains qui se sont suicidés après Copenhague, mais sinon, c'est vrai bien. Non, parce qu'Allègre, il dit en fait que le nombre d'ours polaires est en augmentation et que si ça diminue, c'est ce que les Inuits chassent. Oui, c'est une théorie. Vous n'y croyez pas à ça ? Non, pas tellement. Ah oui. Alors, Allègre déteste Nicolas Hulot, il a dit « tous en vélo, moi en hélico », en parlant d'Hulot, c'est assez drôle. Vous y croyez, Nicolas Hulot, vous ? Il est en train de développer une nouvelle pensée qui est extrêmement intéressante en disant, voilà, au-delà des questions d'écologie pure, ça interroge notre mode de fonctionnement dans nos sociétés, ça nécessite plus de solidarité entre les peuples et entre les générations. Et ça, sur ce sujet, objectivement, il a raison. Je sais qu'il n'est pas toujours très entendu en ce moment, mais dans son film, c'est ce qu'il a voulu dire, et moi je soutiens pleinement ce qu'il a dit dans son film. Et Al Gore, vous aimez bien Al Gore, parce que vous savez qu'Al Gore, il a quand même été condamné à Londres pour diffusion de fausses preuves scientifiques, quand même. Quand le film passe en Angleterre, il y a un avertissement au début qui dit « attention, tout n'est pas juste, quand même ». Oui, mais il le reconnaît lui-même, d'ailleurs. C'est pas la même chose, c'est plus dans une logique très politique. C'est du showbiz, un peu. Non, c'est pas du showbiz, on veut pas aller jusque-là, quand même. Oui, quand même. Bon. Alors, Al Gore dit en fait que l'écologie est une idéologie de substitution au libéralisme. C'est bien, c'est grande théorie, bon, si ça lui fait plaisir. On a juste une réalité, c'est que l'épuisement des énergies fossiles, qui fondent tout notre système de production, vous pouvez prendre quasiment tous les matériaux qui sont ici, il y a du pétrole dans ces matériaux, avec une terre qui est à 6 milliards, bientôt 9 milliards d'habitants. Dans tous les cas, il y a un problème de matière qui se pose. Disparition des espèces. Donc, c'est un sujet, c'est pas un problème de théorie, c'est juste un problème de réalité. Donc, on ne sait pas que c'est une idéologie qui sert à remplacer le communisme ou le libéralisme ? Ça peut devenir une idéologie. Totalitaire. Parce que quand Nicolas Hulot dit que ça sera de gré ou de force, c'est quand même une idéologie totalitaire. Il y a deux écueils dans nos sociétés, il y a l'égocentrisme, qui est le libéralisme poussé à son extrême, et il y a l'éco-centrisme, qui est effectivement l'écologie poussée à son extrême, où l'homme ne serait qu'un des éléments de la terre et n'aurait pas plus de responsabilité, plus de droits que les autres éléments de la terre. Donc, l'équilibre se trouve toujours entre les extrêmes. Je peux poser une question ? Oui, je t'en prie. Je voudrais savoir, est-ce que c'est vrai que, ce qu'on m'a dit il y a quelques jours, qu'une grande partie de la pollution, c'était la consommation de viande ? Mais Chantal ne mange pas de viande. Vous avez fouillé, vous êtes bien renseignée. Je connais votre vie par cœur. Oui, je vois ça. Non, mais c'est vrai, vous ne mangez pas de viande, vous ? Pas de viande rouge, non. Mais pour les petits, oui, c'est normal. Oui, c'est leur développement. Non, là, on pourrait développer la question de la viande. La viande rouge produit du méthane, effectivement. Les vaches produisent du méthane. A propos du méthane, il y a des agriculteurs qui récupèrent le méthane et qui utilisent le méthane pour se chauffer. Il se chauffe au paix de vache. Bien sûr. Bien sûr. Pour être précis, c'est le roi de vache. Le roi de vache, oui. C'est le roi ? Oui. Mais comment ils le récupèrent ? Ils mettent des masques à la vache. Ils mettent un masque à la vache. École de chuyaux. Bon. Alors, ça se passe bien pour vous, Chantal, au gouvernement. On salue votre discrétion. Ceci étant, comparé aux autres, c'est pas très difficile, en même temps. C'est dur. Alors, j'ai appris en préparant cette émission. Vous aviez été 12 fois championne de France de karaté. Pourriez casser mon bureau, là ? Il m'a l'air un peu raide, votre bureau. Je suis sûre que vous pourriez le faire. Je ne vais pas y chauffer, là. Ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que vous, vous êtes championne de France de karaté. Christine Lagarde, championne de France de natation. Christian Estrosi, champion de France de moto. C'est plus un gouvernement, c'est Stade 2, là. Question étude, vous avez commencé par un BTS de commerce international, ensuite Sciences Po, l'ENA sur le tard à 28 ans. Alors, c'est très marrant. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui a fait l'ENA après avoir fait un BTS de commerce. Est-ce qu'on peut faire l'ENA après un CAP de coiffure, par exemple ? Il faut juste avoir la volonté de le faire, de se dire qu'il n'y a pas des barrières infranchissables, et puis faire les bonnes rencontres. J'ai rencontré une personne qui m'a dit, pendant un stage, qui m'a dit, poursuivez, parce que vous pouvez poursuivre, aller faire Sciences Po. J'ai dit, mais ce n'est pas fait pour moi, Sciences Po, je n'ai pas assez cultivé. Il m'a dit, mais si, mais si, il m'a envoyé faire des recherches à Sciences Po. Donc, c'est juste la possibilité de faire des bonnes rencontres. Donc, tout est possible. La politique, au départ, vous êtes engagée par Nicolas Sarkozy pour écrire ses discours. On va nettoyer la racaille au Karcher. C'est vous, ça ? Non. Non, je n'étais pas avec lui à ce moment-là. Je n'étais pas avec lui. Et on va pendre Villepin à un croc de boucher, non plus. Je n'étais pas là, non. Cécilia, si tu reviens, j'annule tout. Ce n'est pas vous, non plus. Que vous avez fait, alors ? Les fautes de syntaxe, c'est vous ou c'est sa petite touche personnelle, Sarkozy ? Vous êtes dure. Est-ce que c'est vrai, Chantal, que parfois, en tant qu'énarque, vous amusiez à mettre des mots qu'il ne comprenait pas Sarkozy pour réguler ? Non. Entièrement faux. Entièrement faux. Et le discours de Dakar, c'est vous ? Non. Non. C'est horte-feu. Non. Non, c'est guiné. Arrêtez. Non, ce n'est pas moi. Alors, vous ne faites plus les discours de Sarkozy, maintenant ? Non. C'est fini ? Non. Dommage, sinon vous auriez pu glisser un mot sur « Salut les terriens ». Jean-Jacques Bourdin, rebonsoir. Donc, vous animez Bourdin et compagnie, le 7-11 de RMC, diffusé sur BFM TV de 8h30 à 9h. Oui. Vous aimez bien poser des questions gênantes aux hommes politiques. Des questions qui concernent directement le domaine de compétence de l'invité. Par exemple, les sunnites et les chiites, Sarkozy ne l'a pas su. Ah, les sunnites et chiites, c'est une question dont je suis très fier. Demandez-lui comment reconnaître Igor et Grishka Bogdanov. Ça, c'est très, très difficile. C'est un truc impossible. Je vous en posais une, moi. Allez-y. Qui a créé et dirigé Radio Monte Carlo en 1943 ? Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Personne ne sait. On est bien embêtés. Les nazis. Ah oui, c'est vrai. Radio Monte Carlo a été créée par les nazis. C'est une station de propagande. Et après la guerre, évidemment, l'État monégasque et la SOFIRAD ont récupéré Radio Monte Carlo. Vous ne saviez pas que vous bossiez pour une ancienne radio nazie ? Non, je ne savais pas, non. Ben voilà. Maintenant, vous le savez. J'ai appris quelque chose. Merci. Mais si, ça ne me gêne pas. Quand je pose une question, si mon invité politique me dit « je ne sais pas », ça me va. Non, ça va. Vous lui posez quand même pas. Ce qui me gêne un peu, c'est quand Frédéric Lefebvre veut expliquer ce qu'est le web 2.0 et que ça devient un sketch. Ou quand Christian Estrosi, sur le prix du timbre, répond que ça dépend du poids. Oui. C'est dit. On passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacco 1. Et c'est Arnaud Aubron, rédacteur en chef des Inoccupables, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Les ouvriers de chez Total l'ont encore prouvé cette semaine. En France, pour obtenir ce qu'on réclame, il suffit de demander gentiment. Paralyser la France, il n'y a rien de tel. Quand on dit qu'on fait quelque chose, nous on le fait. Mais nous, la pénurie, si vous voulez, on s'en fout. Ok, c'est un petit peu du chantage. Mais comme Total a engrangé 8 milliards de bénéfices, dans le fond, personne ne trouve ça vraiment injuste. Sauf, peut-être, les employés de Sanofi. Rendez-vous compte, leur entreprise fait encore plus de bénéfices que Total, elle prévoit de supprimer encore plus d'emplois que Total, et personne n'en parle. Et que fait le gouvernement ? Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Eh ben rien, à part Roselyne Bachelot, qui, par précaution, a offert à Sanofi un petit bonus de 476 millions d'euros pour les vaccins de la grippe. Pauvre petit manifestant, le jour où la France entière flippait de tomber en panne d'essence, forcément, leurs trois pauvres banderoles risquaient pas de faire la une. Eh les gars, en ce moment, pour empêcher un plan social, le minimum, c'est de prendre en otage son patron, ou de menacer de faire sauter l'usine. Quel fouille tirons-nous des laveurs, nous ne sommes que des machines. Ou alors, faudrait que le personnel des labos bloque la fabrication des antidépresseurs, et là, si on prive les Français de leurs médicaments préférés, ben en trois jours, c'est la guerre civile. Voilà, c'était l'édito de Blaco 1, mise en image de Julien Grappe. Arnaud Aubron, bonsoir. Bonsoir. Après dix ans en libération, vous avez cofondé le site Rue 89. Vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef de la nouvelle formule des Inrocs. Alors, elle aura quoi de nouveau, cette formule ? Elle aura plus d'actualité, plus de politique, plus de sujets qu'on n'osait pas forcément aborder jusque-là dans les Inrocs, mais en essayant de garder un petit peu cet esprit rock, cette manière de voir les choses un peu impertinente, un peu décalée. Alors, c'est marrant, cette affaire Total, parce que dès qu'il y a une menace de pénurie d'essence, la direction de Total et le gouvernement s'écrase. En prime, Marjorie dit 5 ans d'activité sans licenciement. Alors, comme disait Michel Audien, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, les types de 60 kilos les écoutent. Par exemple, la grève chez Ikea, personne ne parle de la grève chez Ikea, tout le monde s'en fout, parce que personne ne craint une pénurie de meubles suédois, en vérité. Chantal, peut-on à la fois vouloir faire baisser la consommation d'essence et garder le même nombre de raffineries ? Oui, clairement, non. De toute façon, on est en surcapacité de raffinage. D'ailleurs, la raffinerie des Flandres était sans activité depuis septembre. Donc là, c'est une évolution. Le seul problème, effectivement, c'est qu'on a l'impression de découvrir cette question. Et que ce qui inquiète les salariés, c'est de ne pas savoir où ils vont. Mais de toute façon, l'évolution, elle est inéluctable. Oui, parce que fermer des raffineries, c'est la logique de Grenelle de l'environnement. Oui, mais non, ce n'est pas la logique. La logique Grenelle de l'environnement, ce n'est pas de détruire des emplois. Mais non, mais c'est quand même de fermer les raffineries. C'est de les transformer au fur et à mesure. Mais pour ça, il faut s'inscrire dans le temps. Il faut leur dire, voilà les formations qu'on vous propose, voilà les emplois de demain. Mais ça, ce n'est pas fait. On n'a jamais vu un modèle industriel changer radicalement en 10 ans. Et on a 10, 20 ans, quoi, maximum. Tout à l'heure, je pensais à ce chiffre. 135 millions de tonnes de produits pétroliers à demande en France en 1995, 100 millions aujourd'hui. 100 millions de tonnes. Bon, on consomme moins de produits pétroliers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a moins besoin de capacité de raffinage. Que faisait-on à Dunkerque ? À Dunkerque, on raffinait essentiellement pour produire de l'essence, et non pas du gazole. Cette essence, on la vendait aux États-Unis. Mais malheureusement, les États-Unis consomment moins la crise, etc. Ce qui veut dire que cette essence, elle reste sur les bras de Total, qui ne sait plus qu'en faire. Donc, il ferme sa raffinerie. Mais quand on est patron d'une grande entreprise comme Total, gouverner ses prévoirs, on le savait, ça fait 15 ans qu'on consomme moins de produits pétroliers. Donc, il fallait préparer le terrain. Et on a attendu, on a attendu, qu'ont fait les syndicalistes. Ils ont vu arriver les élections régionales. Ils se sont dit, là, on va mettre le paquet. C'est le courage, évidemment. Ceci étant, c'est quand même de la communication pré-élection régionale, parce que jamais une boîte s'est engagée en disant pendant 5 ans, on ne touche pas aux emplois. Enfin, c'est surréaliste, quoi. Qui peut dire ça aujourd'hui dans le monde des groupes ? Ce n'est pas surréaliste. C'est simplement, effectivement, le truc est sorti maintenant en période électorale. Mais enfin, bon. Il y a quelque chose qui me frappe quand même parce qu'on parlait de cette menace de paralyser le pays et tout ça. Et puis, je crois que pour les gens qui font cette grève, ça, il y a aussi cette culture du résultat qu'on voit un petit peu partout. Alors, on le voit, on l'a érigé un petit peu au gouvernement quand même. On l'a érigé à la tête des entreprises. On ne demande pas à Total, finalement, les moyens qui sont mis en oeuvre pour réaliser ces 8 milliards de profits. On ne s'occupe pas trop de ce qui se passe en Birmanie ou des choses comme ça. Donc maintenant, ce qui compte, c'est le résultat. C'est seule la faim qui justifie les moyens. Oui, voilà. Je crois qu'il y a un petit peu de ça. Je voudrais rebondir sur la Birmanie. Est-ce que vous savez combien Total gagne en Birmanie ? Non. Bon, des fortunes. Et surtout, vous savez combien Total reverse à l'État birman ? Un milliard d'euros par an. Et 100 millions vont dans les poches de la jeune birmane. Bravo. Voilà. Effectivement, comme il n'y a pas de régulation mondiale de la circulation de l'argent et de la spéculation, y compris sur les matières agricoles ou sur les matières premières, qu'on peut tout faire et que c'est des zones de non-droit absolu, la répercussion sur les gens qui travaillent, elle est d'une violence extrême. C'est ce que... Et je ne comprends pas, moi, Obama avait dit qu'il se battrait pour réguler ça quand il est arrivé. Moi, spectateur ou lecteur de journaux, j'attends toujours. Sarkozy a dit qu'il allait moraliser le capitalisme. Comment peut-on moraliser le capitalisme ? Le capitalisme, ce n'est pas un truc moral au départ. Ça ne peut pas être moralisé. Oui, mais si ça continue comme ça, la prochaine fois qu'il y aura une crise, et il y en aura eu forcément une, si ça continue comme ça, parce qu'ils sont de nouveau inconscients, ils sont de nouveau fous, ils font de nouveau des profits incroyables, la prochaine crise, elle sera d'une violence qu'on ne peut pas imaginer. Michel, tu sais ce qui va se passer ? La consommation d'essence va re-augmenter, parce que les gens vont l'utiliser pour faire des cocktails Molotov. Bien. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blaco 2. Comment expliquer aux jeunes que fumer, c'est mauvais pour la santé ? Ben, c'est pas facile. La dernière campagne anti-tabac vient d'être suspendue, alors que les cigarettes, elles, sont toujours en ventre. Pourtant, comparer une cigarette à une pipe, c'était plutôt bien vu. En fourrant leurs tiges dans le bec des jeunes, les fabricants de cigarettes prennent leurs pieds. Chaque année, 270 000 jeunes courageux et motivés sont prêts à devenir dépendants de la nicotine pour nous aider à soutenir nos bénéfices. Plus de 15 milliards de chiffres d'affaires en France pour le tabac en 2009. Vu que la moitié des fumeurs vont mourir du tabac et 50% d'entre eux avant l'âge de 65 ans, forcément, les industriels sont sans scrupules. Le tabac tue un fumeur sur deux. L'industrie du tabac compte sur vous pour les remplacer. Et l'État, qu'est-ce qu'il fait l'État ? Ne citez pas, nous allons prendre votre appel. Pour commencer, il encaisse plus de 10 milliards de taxes sur les cigarettes chaque année. Mais pour se donner bonne conscience, il déconseille en même temps aux jeunes de fumer. Dans les années 70, on a commencé par la jouer copain. Une cigarette écrasée, c'est un peu de liberté gagnée. On leur a dit que la cigarette, c'était has-been, mais ça n'a pas marché. Le tabac, c'est plus ça. On leur a dit que la cigarette, c'était mortel, mais ils s'en fichent. Et en même temps, faut les comprendre, les jeunes. Si la cigarette était vraiment aussi dangereuse qu'on le dit, 10 fois plus de risque d'être victime d'un cancer de la gorge, ça serait interdit, comme la drogue. Voilà, c'est l'édito de Blanco de mise en image de Julien Graff. Est-ce que sucer, c'est fumer ? Non, j'étais obligé de la faire, celle-là. Oui, ça. Vous êtes choquée par cette campagne ? Elle est choquante, mais pas dans le bon sens. Elle n'est pas choquante sur le fait de fumer. Moi, je ne l'ai pas lu comme ça. Le problème, c'est que toutes les campagnes caricaturales comme ça, je ne vois pas quel jeune va avoir envie d'arrêter de fumer en voyant ça. Il y a même, il y a eu aux Etats-Unis des études sur la marijuana en disant que quand on fait des pubs caricaturales pour interdire, au contraire, on va inciter les jeunes parce qu'en voyant ça, ils vont se dire c'est complètement ridicule et du coup, hop, allez, je vais m'en griller une. Ils appellent ça les Femmoubrangs et visiblement, je pense qu'on n'en est pas loin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher les gens de fumer ? C'est terrible. Si vous allez à l'étranger, déjà dans certains pays où vous avez des photos de poumons ou de choses comme ça sur les paquets de cigarettes pour avoir testé, c'est assez efficace. C'est que c'est un cas que les messages. Oui, ça va venir. Je crois. On a plus fumé en 2009 qu'en 2008. Oui, c'est vrai. C'est incroyable quand même. Tu as raison, c'est vrai. Ça te choque, ça te compagne, toi ? Je ne la trouve pas géniale sauf que je comprends qu'on cherche à informer que fumer, ça tue et le problème, c'est que je fume. Oui. Mais est-ce que c'est pas... Je me sens... Mais chaque fois qu'on aborde le sujet... C'est pas con. C'est pas très con. C'est super con. Oui, oui, oui. Et pire que ça, à chaque fois que j'allume une cigarette, je me sens très con. Oui. Et bizarrement, je dois aimer ça, me sentir con. Il y a une espèce de... Je t'adore. C'est terrible. Moi, je mets un patch un jour sur deux. Le jour où j'ai le patch, je me dis, putain, c'est bien. Et le lendemain, je clope un paquet. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est une vraie drogue, quoi. Mais est-ce que c'est pas le dernier acte de rébellion, finalement, la cigarette ? Il y a 10 milliards d'euros que ça rapporte. C'est pas mal, en même temps, non ? Oui, c'est pas fait pour ça, objectivement. Il les prend quand même, l'État. On a vu la campagne d'affichage. Moi, je trouve que le film, vous l'avez vu, le film ? Il est vachement mieux, le film. Regardez. Ce qui vous est fait venir en urgence c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniaque. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. J'attends vos propositions. On peut pas les envoyer dans une usine de retraitement ? Non, non, trop cher. Ou faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement. Non, mais c'est fini, cette époque. On aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et si on les faisait avaler aux gens ? Avaler ? Oui, à petite dose. Par exemple, aux jeunes. Les gars du marketing n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups. Bon, mais ça se présenterait comment à votre truc, là ? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium de 110. Fumer, c'est servir de décharge au pire produit toxique. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Et ça va nous coûter combien votre affaire ? Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ce merde. Et voilà. Pas mal. Très intelligent. C'est Yvan Attal qui l'a réalisé et c'est BDDP l'agence. C'est vachement bien. Elle est très très bien. L'association elle-même a reconnu sur son site aujourd'hui que finalement l'espèce de pré-buzz sur l'affiche, finalement ça en met de côté et que finalement c'était pour lancer le film. C'est exactement ce que je pense. Opération réussie finalement. Opération réussie, voilà. Arnaud, merci d'avoir été avec nous. On attend la nouvelle formation. Formule des unrocs. On sera là. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Marcel Lacoff. Bonsoir. Marcel Lacoff, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce qu'en 1962, alors que vous faisiez votre service militaire en Algérie, vous avez participé à des essais nucléaires français à Inéquer. Aujourd'hui, vous êtes atteint d'un cancer. Vous êtes en train de perdre l'usage de votre bras. Et pour l'armée, tout ça n'est qu'une incroyable coïncidence. Effectivement. Ça n'a rien à voir, disent-ils. Actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Nous écouterons votre témoignage à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir. À vous Stéphane pour la semaine des viands. Éric Besson s'est répandu en compliments à propos de Martine Aubry. Elle se débrouille bien. Elle gère bien le parti. On est dans un moment Aubry. Oh putain. Putain. Éric Besson, il veut de nouveau changer de camp. En Charente-Maritime, un membre du parti d'Olivier Besancenot est mort après avoir déposé sa candidature. Il reste, malgré tout, tête de liste. Besancenot, sur ses listes, il présente une femme voilée et un macchabée. des candidats vivants, souriants et travaillant à visage découvert. Ça donne envie de voter Besancenot. Frédéric Mitterrand a passé une matinée sur les lignes parisiennes à la rencontre des musiciens du métro, flûte péruvienne, rap roumain, slam sénégalais. On savait qu'il s'emmerdait à la culture, Mitterrand, mais pas à ce point-là. Une journaliste qui avait commencé à écrire une biographie sur Luc Châtel a fini par renoncer. Motif, le ministre de l'Éducation est trop inodore et incolore. Ils n'y connaissent rien, ces journalistes. Luc Châtel, Luc Châtel, de 88 à 2002, il a été DRH chez L'Oréal. Toutes les gammes de coloration pour cheveux, L'Oréal Progresse, L'Oréal Excellence à base de kératine, c'est Luc Châtel. Châtel, c'est l'apparition des premiers produits proxylanes qui régénèrent la peau grâce à un système de cellules rajeunissantes et tout ça, l'automne de journaliste, elle s'en fout. Châtel, Châtel, c'est pas intéressant, ça m'énerve. Polémique autour du hamburger halal proposé par Quick, un hamburger qui ne passe pas, s'émeut le journal François. Mais on se trompe de débat. Halal ou pas halal, le hamburger de chez Quick, il ne passe pas. Il te pulvérise la fleur. À Roissy, inauguration du premier scanner corporel. le personnel de sécurité voit le passager entièrement nu. À Roissy, il faut qu'il se renseigne sur les dates de voyage de Christine Boutin. Qu'il pose leur RTT à ce moment-là. un petit conseil. On en fait ce qu'on en veut, mais c'est un conseil. Bon, ça, elle est plus dure. La direction générale de la concurrence rappelle des centaines de poussettes de la marque Graco. Elle présente un risque d'amputation des doigts. qu'est-ce qu'on va en faire de toutes ces poussettes ? Il faut les envoyer en Haïti. Quand tu n'as plus de bras, une poussette qui coupe les doigts, tu t'en fous. C'est rien. J'hésitais à la garder, celle-là. Ouais, mais... Jusqu'au dernier moment. C'est ton style. L'ancienne ministre de la Culture, Christine Albanel, nommée à France Télécom. C'est génial, c'est génial, c'est la fin des suicides à France Télécom. Albanel, c'est la joie de vivre, c'est le rire, c'est le bonheur, c'est la déconnade. Ne dit-on pas gay comme une Albanel. Oui. Le magazine Gala vous offre des places pour assister au retour d'Ariel Dombal sur scène. Qui veut y aller ? Levez la main. Vous me désespérez, vraiment. On veut faire plaisir et voilà. Après l'ouverture des Jeux d'hiver à Vancouver, ouverture des championnats de waterpolo à Madère. Elle est limite aussi. C'est ton style. Mon style. À Vancouver, les images des blessés sont censurées pour ne pas effrayer les téléspectateurs. Il faut censurer aussi les images du ski français. Ça nous effraie. Oui. La nouvelle campagne anti-tabac provoque un tollé. Nadine Morano réclame son retrait pour outrage à la pudeur. Elle exagère, Morano. Elle exagère. La vraie question, c'est est-ce qu'ils avalent ou pas la fumée ? Dominique Strauss-Kahn aurait lui aussi réagi. Je le cite, j'adore cette campagne, rien ne me choque à part la présence de la cigarette. pourquoi une cigarette ? Je ne comprends pas. Voilà, Dominique Strauss-Kahn. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que vous retrouverez ici la semaine prochaine et d'ici là, sur canalplus.fr. Et on passe maintenant à notre invitée de 20h. Marcel Lacoffre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 9 juin 1940 en pleine débâcle de l'armée française qui est prémonitoire en Meur et Loire. Vous êtes électroménagiste de profession lorsqu'à 20 ans, vous êtes appelé pour votre service militaire. Vous êtes incorporé le 1er juillet 1960. Vous passez 4 mois à Angers, 10 en Allemagne au sein des troupes françaises d'occupation avant d'être envoyé en Algérie. Là, vous êtes dirigé sur la zone de Regan dans le Sahara algérien où depuis le 13 février 1960, la France teste sa bombe atomique. Vous saviez que vous alliez dans un territoire où l'on testait la bombe atomique où on vous avait dit que c'était pour surveiller les puits de pétrole ou que c'était une chance finalement par rapport à ceux qui faisaient la guerre. Vraiment. On savait qu'il y avait des expériences nucléaires sans savoir la portée de ce que l'on pouvait. D'accord. Alors, de toute façon, vous n'aviez aucun moyen de refuser cette affectation. Exactement. Et pourtant, je rappelle, Marcel Lacoff n'était pas engagé mais appelé. Du contagion. En 1961, donc, après quatre tirs dans l'atmosphère sur le site de Regan, l'armée française décide d'abandonner ce site de Regan au profit de celui de Hinecker, toujours au Sahara, pour effectuer non plus des tirs atmosphériques mais des tirs souterrains. Alors, à Hinecker, vous êtes en charge des services frigorifiques, évidemment. Votre mission, c'est de monter des canalisations pour rafraîchir les galeries évidemment souterraines et aussi pour voir les troupes françaises en eau fraîche. Exactement. On arrive à avoir plus de 70 la journée. Alors, vous assistez au premier tir souterrain à Hinecker. Oui. C'est un tir qui s'appelle Agathe qui a lieu le 7 novembre 1961 et puis de novembre à mai, un nouveau tunnel est creusé dans le massif montagneux pour un nouveau tir souterrain qui est baptisé Beryl. Beryl. Voilà. Alors, ce tir Beryl est 30 fois plus puissant que le premier tir que le tir Agathe et 4 fois plus puissant qu'Hiroshima. Exactement. 4 fois plus puissant qu'Hiroshima. Beryl, donc, est programmé le 1er mai 1962 et là, une fête est organisée. C'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, le nucléaire, c'était un spectacle. C'était un spectacle. Voilà. Alors, tout le monde est là, il y a une estrade pour assister au spectacle, un spectacle pour lequel de nombreux généraux se sont déplacés. Non seulement les généraux, mais les ministres de l'époque, qui étaient Pierre Messmer, ministre des Armées. Oui. M. Gaston Palewski qui était ministre de la Recherche. Et c'était assez sympa parce que les généraux étaient venus avec leur secrétaire qui était plutôt joli. Certaines, bien sûr. Voilà. Ce qui était pas négligeable, ça nous aigayait un peu l'atmosphère. Voilà. Du fait que le Sahara, il n'y a pas beaucoup de personnes. Oui. Alors, l'ambiance, c'est bon enfant. Effectivement. Personne n'a peur. Personne n'est au courant, en fait, des risques potentiels de ce tir souterrain. Absolument pas parce que, de toute façon, rien n'a filtré. Si certaines personnes savaient qu'il pouvait y avoir un risque, pensez donc qu'on ne nous en a pas parlé. Alors, l'explosion a lieu à 11h du matin. Alors, tout le monde applaudit après l'explosion. Tout le monde commence à picoler du champagne. Le problème, c'est que personne n'aura le temps de le boire, ce champagne. Parce que, une minute plus tard, il y a une deuxième explosion que personne n'attendait, en fait. Ah non. Un choc si violent que les 4x4 décollent en l'air, quoi. Il y a un cri de panique où on crie « Sauf qui peut ». Voilà. La montagne a lâché. La montagne tremble. Il y a des éjections de pierres. Des blocs de pierres qui sont détachés de la montagne, qui sont projetés effectivement en l'air. Vous avez un bloc de roches énormes qui fait presque la moitié du studio aussi. Il y a une fumée noire à ce moment-là dans le ciel en forme de champignon. Et là, ce nuage noir nous arrivait directement dessus parce que le vent de sable s'était dirigé sur nous. Voilà. Donc, le vent de sable, porteur évidemment de ce nuage radioactif, s'approche de l'estrade des officiers. C'est la panique. Il y a quand même 2000 personnes qui sont là. Et tout le monde, y compris les officiels, s'enfuient comme il peut. J'ai vu monsieur Pierre Mesmer jouer du coup de poing pour monter vite dans le premier bahu et partir, non pas en cortège officiel comme les gens sont arrivés. Il n'y a plus de hiérarchie, quoi. Tout le monde se pose sa peau. Alors, on va regarder maintenant la version officielle telle qu'elle a été montrée aux spectateurs de cinéma en France dans les actualités Gaumont. Poursuivant la réalisation de son programme atomique, la France a procédé le 1er mai à une explosion nucléaire souterraine dans le Hogar à une centaine de kilomètres au nord de Tamanrasset. L'expérience a été conduite dans un massif granitique au fond d'une galerie creusée dans la montagne. Outre son aspect militaire, l'intérêt de ce type d'essai est de permettre d'envisager des applications pacifiques des explosifs nucléaires et d'exclure les risques de retombées radioactives. Et voici leur H. 3, 2, 1, 0. L'ébranlement du sol soulève les poussières accumulées par l'érosion sans cassure de la montagne. Elles ne sont pas radioactives, les émanations sont en permanence contrôlées pour déceler tout danger accidentel. Sauf que derrière, il y a une deuxième explosion qui évidemment a été absolument épouvantable. Alors, l'armée ne pensait pas que ça pouvait être dangereux mais il y avait quand même 4000 cercueils qui étaient stockés dans les galeries de Hinecker quand même. Exactement. Pour ceux qui avaient vu les cercueils arriver, ce n'était pas le cas de tout le monde. Oui. Certains les ont vu venir, d'autres pas. Oui. Alors, vous, en tous les cas, il vous faudra 17 douches avec des produits abrasifs, c'est-à-dire des produits qui arrachent la peau. C'est-à-dire qu'à la fin, vous aviez la peau en lambeau. En lambeau. Voilà. pour que le compteur Gégère qui mesure la radioactivité commence à se calmer. 17 douches. Exactement. À un moment donné, c'est vrai que la peau avait beaucoup de difficultés à rester en état normal. Alors, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que ces 17 douches seront votre seul suivi médical. Exactement. Quand on nous a dit, effectivement, le compteur ne crépite plus, ça veut dire que vous êtes lavé, donc il n'y a aucun problème, vous l'avez des fringues propres et vous pouvez retourner dans vos appartements. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre dossier médical militaire que vous consulterez en 2000, il n'y a aucune marque de ce qui s'est passé ce jour-là. Absolument pas. Le 28 août 1962, vous retournez à la vie civile, Marcel. Exact. Et c'est 4 ans plus tard, en 1966, que vos problèmes de santé vont commencer. D'abord, vous avez les cartilages extrêmement friables et vos cartilages n'adhèrent plus à vos os. Voilà. C'est en revenant, effectivement, que ces problèmes ont commencé. Personne ne fait de corrélation avec ce qui s'était passé en Algérie. Le chirurgien m'a dit je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est passé comme ça. Alors ensuite, vous faites un infarctus, ce qui est absolument incroyable parce que vous n'avez jamais eu de cholestérol. Et en fait, votre infarctus, c'est dû au césium 137 que vous aviez absorbé à ce moment-là. Voilà. Et puis, c'est le cancer. Et c'est ce cancer qui vous a coûté votre bras, Marcel. Et c'est ce qui me coûte mon bras, ce qui me coûte beaucoup de choses à l'heure actuelle. Bien entendu, beaucoup de chimio. Chimio, radiothérapie. Quand je dis quatre opérations, c'est rien. À côté de mon ami Lucien Parfait qui en est à 40. Alors, Lucien Parfait, parlons-en. On n'a pas pu inviter Lucien Parfait parce que Lucien Parfait, il n'a plus de nez. Il a une phrase assez incroyable. Lucien, il dit « On m'a coupé le nez, mais on ne m'a pas coupé la langue. » Et n'oublions pas aussi, d'ailleurs, les travailleurs algériens et puis les Touaregs qui vivaient dans la région parce que tout a été enterré après le départ des Français. Mais les Touaregs sont venus déterrer tout ce qui avait été enterré. Donc, ils se sont contaminés. Et n'oublions pas non plus les Polynésiens qui vivaient à Mururoa et dont certains ont été absolument détruits, des populations entières détruites par ces essais nucléaires. Tout ça parce que la France voulait absolument avoir sa bombinette. De Gaulle voulait sa bombe et ça a coûté très, très cher à beaucoup de gens. Voilà. Alors, nous avons été alertés sur cette affaire par un article du Parisien Aujourd'hui en France qui raconte effectivement vos histoires et une histoire encore pire, c'est l'histoire des appelés qui ont été exposées sciemment. C'est-à-dire qu'on les a exposées pour voir ce que les radiations faisaient. La phrase exacte, c'est de l'armée. Étudiez les effets physiologiques et psychologiques produits sur l'homme par la bombe atomique. Et aujourd'hui, on ne peut pas en inviter puisqu'ils sont tous morts. Ces gens-là sont décédés dans d'atroces souffrances. Alors, vous, votre petit-fils est né avec six doigts de pied. Oui. Et votre petite-fille était atteinte de nanisme. Exactement. Ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est que votre petite-fille, ses parents l'ont appelé Beryl. Alors que le tir qui vous a mis dans cet état s'appelait Beryl. Et vous, à ce moment-là, vous aviez occulté tout ça. Vous n'aviez plus y pensé. Complètement. Alors voilà, donc l'armée française a exposé des appelés du contingent à quatre fois Hiroshima. Voilà. Hervé Morin, qui est ministre de la Défense aujourd'hui, a déclaré que la bombe atomique française était une magnifique épopée et surtout que les doses reçues lors des essais étaient faibles. Quand on voit le résultat, on se demande ce que ça aurait été si elles avaient été fortes. Exactement. Voilà. Il y a quand même une loi qui a été faite au début de l'année. Cette loi, nous aujourd'hui à Veigne, nous la dénonçons dans le style où elle a été proposée. Si c'est pour nous faire une indemnisation au rabais de dire votre valeur à vous, elle vaut 10 euros ou une poignée de main, on nous prend pour... Pourquoi ? On est les gueules cassées de l'an 2000. Il y a aussi en Algérie, actuellement, à l'Assemblée algérienne, plusieurs députés qui ont soulevé le problème et qui préparent une loi qui pourrait conduire la France et accuser la France de crimes de guerre et conduire la France devant le tribunal pénal international de l'AE. Et c'est une affaire dont on va reparler forcément. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'à l'époque, ils ont occulté. Ils en étaient responsables. À l'époque, il y avait des putschs à Alger. C'était une situation un peu compliquée. Oui, absolument. Mais des hommes politiques d'aujourd'hui qui n'ont pas de responsabilité directe avec ça. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause d'Hervé Morin ou du président de la République qu'il y a eu ces essais nucléaires. Donc, ils ont toute l'attitude pour réparer ça. Qu'est-ce que ça changerait pour eux puisqu'ils sont arrivés après ? Je dirais tout simplement qu'on est capable de dire pardon aux Rwandais et on n'est pas capable de dire pardon à Marcel Lacoffe officiellement. Mais on n'en voulait pas particulièrement à l'armée parce qu'on nous a tellement dit il y a eu 14, il y a eu 45, des millions de morts, plus jamais ça. et l'arme de dissuasion qui a été faite à cette époque et qui a été l'orgueil effectivement de la France qui devenait la quatrième puissance mondiale nucléaire, c'était une fierté quand même malgré tout parce qu'on participait à la paix dans le monde. Et la haine, elle vient aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on nous déclasse. on disait moins que rien, on n'a participé mais ils n'étaient pas à être là. Merci de votre témoignage en tout cas Marcel. C'était Salut les Terriens avec Chantal Joanneau, secrétaire d'État chargée de l'écologie, merci beaucoup. Michel Bougelin pour Enfin Libre à l'Olympia du 9 au 20 mars. Jean-Jacques Bourdin, 7h-11h sur AMC Info. Arnaud Aubron Les Arocs et Marcel Lacoff. Merci Marcel. Je vous laisse avec Laurent Veil pour les avant-césars puis pour les Césars en direct du Châtelet. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. Rendez-vous samedi prochain à 19h et d'ici là sur canalplus.fr Salut Lucas ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada